Au départ, c'est une question de solitude et de détresse affective. Les victimes ciblées sont des femmes seules, repérées sur internet. Appâtées sur des sites de rencontres, elles se laissent séduire, puis petit à petit, on leur demande des services. Dans cette affaire, la victime devait recevoir des colis chez elle, à Pégoma, avant de le ré-expédier en Côte d'Ivoire. On fait ça presque de bonne foi, en pensant rendre service à son ami, qui se faisait passer pour un chef d'entreprise tout à fait respectable. L'échappement, on estime que la personne recevait environ une quarantaine de colis à son domicile, qui était ensuite réexpédiée sur la Côte d'Ivoire. Saisie par les gendarmes, c'est quelques pièces prêtes à partir. Deux pièces de voiture, des tracts, des téléphones, des téléviseurs. En trois ans, elle va réexpédier des centaines de colis. L'escroc a un argument, on ne peut pas le livrer en Afrique. Son amoureuse française doit donc lui servir de relais. Ce qu'elle ignore, c'est que les achats sont réglés avec des cartes bancaires volées, et qu'elle est en fait victime d'un réseau. C'est la cellule informatique de l'APJ niçoise qui va remonter la filière. C'est grâce à l'analyse de leur message, aux fautes d'orthographe faits par chacun d'entre eux, qu'on a pu déterminer qu'il n'y avait pas une personne, mais au moins trois personnes différentes qui échangeaient avec cette dame. Pour Russell d'escroquerie, cette française de 50 ans risque 10 ans de prison et 400 000 euros d'amende. Ces contacts africains, eux, sévissent toujours sur les réseaux à la recherche de nouvelles proies. Ce type d'infraction a augmenté de 10% l'an dernier.